Allez c'est parti le vieux va vous montrer donc son dernier petit jouet, gros jouet, j'ai nommé le Mastodont Gate Tac, alors je l'ai appelé Optimus hein, parce que vu que c'est un Gate Prime, Optimus Prime Bon, au niveau de son arbre de compétences, c'est parti pour le bouclier Antisort, qui n'a d'Antisort que le nom Alors, 1, 2, 3, ici on a le choix entre soit augmenter sa puissance du bouclier, soit y mettre une déflagration J'ai préféré opter pour la déflagration, pourquoi ? Parce que déjà il a une puissance du bouclier de 5000, il peut encaisser des tirs d'exterminateur sans broncher Donc tant qu'à faire, autant se rajouter ça, ça peut pas faire de mal Ensuite, ici, ajoute un effet électrique de détonation sur les inimilles qui traversent le bouclier Ça franchement j'ai un doute sur l'efficacité du truc, donc j'ai préféré augmenter la durée Donc avoir une durée quand même de 36 secondes, ce qui permet en fait d'avoir plus de flexibilité au niveau de l'utilisation des pouvoirs Et ensuite de pouvoir couvrir une évacuation lors par exemple d'une escorte, pour cela jouer collectif Et ensuite, plutôt que de donner des bonus aux dégâts qui sont pas terribles, j'ai préféré opter pour le gros bouclier Sachant que là au moins, avec la surface qu'il couvre, il peut protéger le mastodonte sans aucun souci Et ce qui permet en fait de s'en sévère de couverture, on verra ça pendant le test Ensuite, impulsion assiégeante Donc 1, 2, 3, ce truc là je l'ai pris uniquement pour une seule chose Donc là, on augmente les dégâts, ça permet de faire des dégâts à peu près corrects à 960 Ici, réduit tous les dégâts reçus de 10% par charge stockée sur la plateforme Ce qui fait qu'à la base, ça permet quand on les accomplète 30% de réduction des dégâts, ce qui est énorme Et ensuite là, on le passe à 4, ce qui fait que là en fait, il a 40% de réduction des dégâts Et en plus, il peut mettre l'ennemi à terre Bon, ça, ça peut être utile Donc ça en fait, impulsion assiégeante, elle est surtout là en fait pour la réduction des dégâts Et pour s'en servir aussi de tir à distance On verra pourquoi, en fonction de l'arme Ensuite, la tourelle guette La tourelle guette, elle est un peu là pour la déco Elle est juste là en fait pour refiler du bouclier et pour attirer les tirs ennemis Donc elle est utile Ça permet en fait, justement de temps en temps, de restaurer 350 points de bouclier Ce qui n'est pas dégueu Et elle fait quelques dégâts tant qu'à faire Ensuite, Mastodote guette 1, 2, 3 Tac, donc là évidemment, on augmente les bonus aux dégâts des pouvoirs Mais surtout de la force, parce que c'est très important ça Et ensuite là c'est pareil, augmentation de la force Ici, vu qu'il n'y avait pas d'augmentation de force J'ai préféré en fait zapper ces deux trucs De manière à pouvoir avoir la tourelle guette de base Ensuite, plateforme renforcée 1, 2, 3 Donc là, j'ai tout mis dans les boucliers Là, ça permet en fait de pouvoir encaisser deux furies au contact en même temps Sans broncher Le fait d'avoir l'augmentation de la restauration des boucliers par le corps à corps lourd Ensuite, là, on diminue le délai de rechargement des boucliers Et enfin, on augmente de 75% la santé aux boucliers et à la santé Et ensuite, on augmente encore les boucliers restaurés par le corps à corps lourd Et ensuite, on réduit les dégâts infligés de 15% Donc ce qui fait qu'il encaisse énormément Il a énormément de boucliers Il régénère au taquet ses boucliers C'est un véritable tank Et c'est là où l'arme va jouer en fait Un gros jeu Un gros jeu, n'importe quoi Donc, tac, au niveau de son arme J'ai opté pour le fusil à pompe Pourquoi ? Pour la simple et unique raison Qu'il y a l'omni-lame Voilà, l'omni-lame du fusil à pompe Permet d'améliorer les dégâts au corps à corps de 50% Et ça marche aussi en fait sur le pompage d'énergie Donc sur l'attaque lourde du mastodonte D'ailleurs, par rapport à ça On va voir une petite démonstration Allez, c'est parti Attention, c'est parti Démonstration avec l'omni-lame Moi, j'ai le cannibal Au suivant Et voilà, suivant Et maintenant, je démonstration sur l'omni-lame Ah, putain, ça rabat le merde Eh, il n'est même pas mort Bravo Donc là, c'est évident Attention, avec l'omni-lame Et attention Maintenant, sans l'omni-lame Bon, pour le bouclier, ça va Non, pour le reste, putain, c'est pas bon Voilà, donc démonstration faite L'omni-lame donne bien des bonus Faux dégâts du pompage de monsieur Optimus Voilà, démonstration faite Donc l'omni-lame avait bien une influence Sur les dégâts du pompage de bouclier Donc là, j'avais fait le test avec le fusil d'assaut Mais l'omni-lame du fusil d'assaut Elle est pas... Voilà, elle ne donne que 25% de dégâts au corps à corps Par contre, l'omni-lame du fusil à pompe Elle donne 50% C'est quand même colossal Voilà, c'est énormissime Donc là, je suis parti sur le piranha Pour sa capacité, son chargeur de 8 coups Donc là, ça c'est l'ami des grosses tanches comme moi Qui savent pas viser Donc au moins, ça permet de faire du riz A longue portée, on va utiliser l'impulsion Et ensuite, là, hop, le canon à de vélocité Comme ça, on augmente les dégâts La perforation du blindage C'est la fête du slip Tac Ensuite, au niveau équipement Là, évidemment, avec lui, c'est le bouclier colossal Tac Donc on augmente la force du bouclier Et les dégâts au corps à corps de 12% Ce qui sont toujours valables Pour le pompage de bouclier L'attaque lord de monsieur le mastodonte Et allez, c'est parti Pour une phase de test On va partir avec Cerverus Et sur une map où on voit de loin Tiens, ça c'est pas mal Allez, c'est parti Donc là, tout est bon chez lui L'impulsion, le bouclier et la tourelle Évidemment, son seul problème C'est qu'il est très, très lent Donc c'est parti, mon kiki Donc déjà Il faut qu'on reprenne ce site Les forces ennemies avancent Sécurisez la zone Voilà, donc là, je mets en place Mes moins 40% de dégâts Ensuite Paf, le bouclier Qui me protège intégralement L'avantage, c'est que sur le multi Tout le monde est droitier Elle, on la protège Parce qu'elle est uniquement là Merde Elle est uniquement là Pour filer du nuclé Voilà Mais qu'ils y viennent Hop là, ça revient On va les laisser approcher tranquillement Voilà Allez, c'est parti Et voilà Ça, ça dépote à max L'avantage, c'est que ça marche même à travers le bouclier Hop là Donc là, ils sont loin Boum Tiens, ramasse Et là, après Cette fameuse attaque Je la remettrai Dès qu'ils sont un peu trop près Tiens, d'ailleurs La condase, on s'en fout Voilà Elle se remet aussi sec Donc là, en fait J'ai pas eu de soucis Hop Et voilà Même pas mal Tiens, manque en surface Bon là On va remettre le bouclier Ça, on balance Voilà En plus, c'est la tête chercheuse On remet les moins 40% de dégâts Et c'est parti Miam, 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 miam Hop là Il est où ? Miam, miam, miam En plus, l'attaque Elle porte super loin C'est... C'est terrible Bon, ils sont bien Ah tiens, toi Bam, dans ta face Bam, dans ta face Et en plus, c'est puissant Mais c'est la tête chercheuse Et paf Et là Hop là Je remet mes 40% de dégâts En moins Ah, il y a du monde La petite démonstration De... Vas-y, que je résiste Allez-y, tapez-moi les mecs Tapez-moi, bordel Aïe, aïe Aïe, aïe C'est pas grave Il est ici Miam, 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 miam Voilà En plus, il y a une grenade Qui a bien par la grenade Moi, je voudrais me faire appuyer par la tourelle Mais bon, il n'y a que du petit Le seul truc, c'est que par exemple Quand il se fait attaquer par 3 fantômes d'un coup Elles sont fragiles Mais elles tapent fort Là, ça peut faire mal Mais voilà Il faut vraiment que ça s'accumule beaucoup Bon, il me pétait la tourelle Béou Je vais faire de mal Ah, voilà, sur la grenade Attention, je dois avoir mal Boum Même pas Ouais Voilà Il y a combien de persos Qui peuvent se permettre De prendre une grotte dans la gueule Tiens, toi là Tiens, dans ta face Dans ta face Bop là Tiens, rien ce qu'on Bam 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 Et en plus, ça fait super mal ça mentir Et donc là, vu la vitesse de récupération On peut se permettre de l'utiliser ça Quand ils sont un peu loin Comme ça, au moins On bastonne Bam Bam On en tire 4 là Pif, pif Et après, hop, on le remet Et donc, on garde ses moins 40% Au dégâts Voilà Ça permet d'avoir une bonne protection Et déjà qu'il a Ma star de bouclier Tu me tapes Autobots Ah oui, alors le truc Quand on a beaucoup d'ennemis Au corps à corps Ce qu'il faut faire En fait, pour rechoper à l'attaque lourde Il ne faut pas rester collé Il faut reculer un tout petit peu Mais vraiment un tout petit peu Sinon, l'attaque lourde, elle ne prend pas Et là Là, c'est galère Tandis que là, hop là Voilà Donc voilà Il est proprement indésolable Donc là, par exemple Quand on a des ennemis Qui sont très très loin Genre des ennemis Exterminateur, etc Le bouclier, on le place Et vu qu'ils sont tous droitiers Tac On tire On se remet On tire On se remet Ou on tire comme ça Et les tirs vont taper dans le mur Tiens, vous voyez là Allez, c'est le conne là Vas-y, tiens-moi dessus Ton jas Paf Dans le... Voilà, j'ai rien pris Allez Paf J'ai rien pris Et là, je peux quand même Y tirer dessus Bab 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 Et voilà Ah Vous voyez, hop Bon par contre, évidemment Le bouclier stoppe les tirs Amis Donc bon, ça c'est... Oui, je sais qu'il y a un... Tiens, mange Ouais, ouais Voilà Allez, amusez-vous bien avec Ennemis neutralisent